Direction la côte ouest des Etats-Unis et une très jolie région, c'est Los Angeles, où on retrouve Esma, nouvelle intervenante sur notre antenne. Bonjour Esma ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Évidemment un petit décalage horaire, trois fois rien, on a neuf heures qui nous séparent, c'est le matin pour toi, c'est le soir pour moi. Oui, tout à fait. Tu as 29 ans, tu es mariée, d'ailleurs tu as rencontré ton mari dans le cadre de ta première expatriation, puisque assez jeune, après tes études, tu décides de devenir une Française expatriée en t'installant à Londres, c'était il y a quelques années. Tout à fait. Et là tu n'étais pas très bonne en anglais, tu me disais, tu étais même très mauvaise, et le mieux de tout, et c'est presque un conseil, quand on est très mauvais, le mieux c'est de s'installer dans une famille anglaise, parce que là on n'a pas le choix. Voilà, s'installer dans une famille anglaise, prendre des cours d'anglais le matin, travailler aussi, faire un petit boulot l'après-midi, et ensuite moi j'étais bilingue. Et là tu rencontres donc la personne qui va devenir ton mari, vous revenez travailler quelques années en France, et toi tu travailles pour une société américaine, et il y a l'opportunité de partir aux Etats-Unis. Raconte-nous un petit peu cette décision de rejoindre Los Angeles. Oui, donc en fait j'étais, après Londres, j'ai décidé de retourner m'installer en France seule, donc en fait mon mari est resté à Londres, donc ça a été un peu particulier pendant un an et demi, mais on avait pour long terme vision en fait, pour vision de venir s'installer en Californie, par rapport à la météo, parce que Londres, il fait très très froid, il pleut. Ici en 10 mois, il a plus, je pense qu'il n'a même pas plus 24 heures, et il fait vraiment soleil quasiment tous les jours. Donc voilà, c'était un objectif à moyen terme, je dirais, et donc c'était par rapport à la météo et au fait que c'est anglophone. Mon mari est anglais, c'est vrai qu'en France, il faut être francophone. Voilà, donc j'ai rejoint une entreprise américaine en France, donc pour les rejoindre dans leur bureau français, et au bout d'un an et demi, j'ai décidé de rejoindre en fait le siège ici en Californie, donc j'en ai parlé avec ma manager, mon directeur, qui m'ont soutenue, et en fait exactement au même moment, il y a eu un poste d'ouvert qui était tout à fait ce que je faisais en France, mais ici. J'avais déjà le côté bilingue, puisque j'avais déjà mon expérience de trois ans à Londres auparavant, et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Donc c'était une intention de ma part, et donc j'ai demandé, ça ne m'est pas venu comme ça tout seul. Tu t'es installée à à peu près 45 minutes de la ville de Los Angeles, qui est très grande, et quand tu me parles d'Orange County, où tu es installée, c'est vraiment une ville coup de cœur, tu as l'air de t'y plaire énormément. Oui, tout à fait, c'est à 45 minutes en voiture de Los Angeles, c'est très très beau, très très calme. Pour ma part, je suis installée à Irvine, qui est la ville la plus safe, la plus sécurisée des Etats-Unis. Depuis plusieurs années, en fait, le taux de criminalité est quasiment inexistant ici. À côté, il y a Newport Beach, qui est à 5 minutes en voiture. Voilà, donc il y a l'océan, le soleil, beaucoup, beaucoup d'espaces, de grands espaces pour faire des randonnées. Voilà, c'est vraiment un endroit un peu plus calme, je dirais, que Los Angeles même. C'est là où les personnes qui vivent à Los Angeles viennent passer des week-ends, ou ont leur résidence secondaire, par exemple. Mais nous allons déménager à Los Angeles pour Noël, donc on va pouvoir vivre dans une ville différente, et voir un petit peu comment ça se passe et ce qu'on préfère. Deux petites questions rapides. Tu m'as dit que les élections américaines cette année, c'était plein de suspense, et le dénouvement est plutôt heureux. Tu es plutôt contente du résultat. Oui, on est quand même, disons qu'on est plutôt contente du résultat, tout à fait, oui. Et autre question, c'est une année compliquée avec la crise sanitaire. Vous pensiez faire plus de voyages avec Londres et la France, mais finalement, vous n'avez quasiment pas bougé. Ça fait quasiment un an que tu es en télétravail, du coup. Oui, c'est vrai qu'ici, je suis en télétravail depuis le mois de mars. On fait des vidéos avec le travail, on trouve des activités, etc., mais tout se fait en vidéos. Voilà, c'est un petit peu la particularité. Après, on peut sortir, on peut profiter localement. Les restaurants ont été ouverts très longtemps en terrasse, maintenant tout est fermé. Pour ma part, je fais quand même mon sport. Et voilà, on n'est pas confiné à être obligé de rester chez soi, avoir une attestation, pas du tout. Mais certains endroits sont fermés ou alors limités en capacité. Je pense que c'est surtout l'espace ici. Il y a tellement énormément d'espace que les problématiques sont différentes. Esma, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour découvrir qui tu es. et j'espère te retrouver rapidement sur notre antenne, notamment, pourquoi pas, pour parler de votre façon de travailler en visio avec vos collègues qui est assez intéressante et dont je n'avais jamais entendu parler. Esma, je t'embrasse et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et si ça intéresse les auditeurs, j'ai mon compte Instagram sur lequel je partage ma vie en Californie. Donc c'est esma.aguel, A-G-U-E-L, n'hésitez pas. Et le lien est dans ce podcast, évidemment. On va rejoindre ta page tout de suite. Je te souhaite, alors j'ai dit une bonne soirée, mais j'ai vraiment eu un problème avec le décalage horaire, vu que toi, tu viens de te lever, c'est le début de ta journée. Il est 8h du matin, oui. Merci beaucoup, à très très bientôt Esma. Merci beaucoup, à bientôt. Stéréo Chique Sous-titrage ST' 501